Générique ... Bonjour à tous pour cette dernière émission de notre semaine spéciale célébrité que vous avez été très nombreux à suivre. J'ai le plaisir de recevoir en direct aujourd'hui 4 invités qui ont un parcours de vie absolument incroyable. Qu'ils soient comédiens, chroniqueuses culinaires et jury dans le meilleur pâtissier ou encore mannequin, ils ont tous un point commun. Ils sont devenus populaires, pour certains même très populaires, à l'âge où bien d'autres prennent plutôt leur retraite, on peut le dire. Depuis, ils mènent une grande carrière et leur succès n'est pas prêt de s'arrêter. Ils vont nous raconter leur destin hors du commun, les hauts et les bas aussi, en toute sincérité. Ils vont nous parler avec leur cœur, comme l'ont fait toutes les personnalités d'ailleurs qu'on a reçues cette semaine. On est très heureux de les avoir sur notre plateau et très heureux que vous aussi vous soyez une nouvelle fois au rendez-vous. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Et bonjour à vous tous. Merci infiniment d'avoir accepté d'être sur ce plateau aujourd'hui. J'ai une émotion particulière puisque je reçois aujourd'hui Mercote. Évidemment, je suis très émue de vous recevoir tous. Mais Mercote, nous avons travaillé ensemble dans une autre vie. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je vous interview. Est-ce que je peux te tutoyer, Mercote ? Tu as intérêt à me dire-tu. On ne va pas parler pâtisserie aujourd'hui, mais de ton histoire, Mercote. Et je suis très heureuse de pouvoir la mettre en lumière. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Est-ce que c'est utile de vous présenter, Gérard ? Mais bien sûr que... Bien sûr que non. Mais je m'appelle... Ça commence bien. Bonjour Sylviane, bonjour Tania. Je suis ravie de vous recevoir également. Cette émission pourrait s'intituler « Le succès n'a pas d'âge ». Est-ce que je peux commencer par vous demander votre âge ? Vous pouvez, mais on peut ne pas répondre. Mais vous avez le droit de m'envoyer bouler parfaitement, Sylviane. 62 ans. Très bien, 62 ans. Tania ? Je suis intemporelle. J'adore cette réponse. Je vais me permettre de vous la piquer. Avec plaisir, oui. Gérard, quel est votre âge ? Intemporelle ? C'est pris, alors je ne peux plus le dire. Je vais avoir bientôt, dans quelques jours, 88. 88 ans, Magy ? Elle a fait un tag de... Vous ne les faites pas ? 88. Oui, je ne suis pas fier. Ah, mais pourtant vous devriez... Et vous, Mercote ? Et toi, Mercote, pardon. Je me disais aussi 78. 78. 78, oui. Nous, on dit 78 en Savoie. Et vous, Laurent, quel âge vous avez ? Je vais avoir 48 ans en février. Ah, et pour la peine, vous avez mis une cravate aujourd'hui. Ma cravate de kiss. Vous devez être très fière d'être avec nos invités. Ah, une cravate kiss. Une cravate de kiss, mon groupe préféré. D'accord, merci pour cet hommage. Nous sommes en direct, vous l'avez compris, sur France 2. Et je sais que vous adorez nos invités. Alors surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos questions, vos déclarations d'amour. Le hashtag, c'est CCA. On vous lit. Puis on vous diffusera, tout au long de l'émission, le hashtag, donc, Instagram, Facebook, Twitter. Tout ce que vous voulez. Ma Mercote, avant de commencer, j'aimerais qu'on découvre un petit peu le début de ton histoire en images. Jusqu'à notre arrivée sur nos petits écrans, qui n'a laissé personne indifférent. On va regarder. La petite Jacqueline naît en 1942. 20 ans après, c'est loin de la cuisine avec son mari Merco qu'elle arpente les rallyes automobiles en tant que copilote et qu'on lui donne alors le surnom de Mercote. Les fourneaux ne font pas encore partie de sa vie et ce n'est que des années plus tard qu'elle se lance dans l'art culinaire en organisant des stages dans sa maison en Savoie. Fin 90, elle réalise au sein d'une grande maison de chocolat plus de 30 stages où elle apprend le métier de pâtissier. Mercote a alors 50 ans. En 2005, à 63 ans, elle lance son propre blog consacré à la cuisine et le succès est au rendez-vous. Elle devient la spécialiste des macarons, invitée sur tous les salons pour enseigner sa technique. Avec le micro Madonna, tout ça, c'est la classe. Grave. Ça fait bizarre de voir toutes ces images et de se dire j'ai fait tout ça. Pas tellement, non. Pas tellement ? Non, c'est ma vie. J'entendais en régie, on me disait mais je ne savais pas qu'elle ne s'appelait pas Mercote dans la vraie vie. Mais je m'appelle Mercote, j'ai oublié mon prénom. Jacqueline, ce n'est pas terrible. Bah aussi, c'est joli Jacqueline, mais Mercote, ça te va mieux. Est-ce que tu, dans ta famille, on a grandi dans une atmosphère de passionnés de cuisine ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as hérité de ta famille, Mercote ? Alors oui, j'ai été élevée par des tantes qui avaient déjà l'âge d'être mes grands-mères parce que j'ai perdu ma maman très tôt. Et on mangeait très, très bien. On accordait beaucoup de place à la bonne cuisine, au bon plat classique, mais quand même, des riz de veau, des trucs qui... Donc du salé, pas du sucré à l'époque, du salé. Oui, le sucré, c'était moins parlant, moins important, mais vraiment les vrais plats bien traditionnels. Et toi, est-ce que tu aimais déjà la cuisine ou tu aimais juste manger ? Alors, j'aimais juste manger. Tu aimais quoi ? Mais en fait, j'étudiais le piano. Donc, dès que j'avais cinq minutes, avant de partir à l'école, entre midi et deux, je faisais mes gammes, je faisais mes exercices, j'étais au conservatoire. Donc, je passais beaucoup d'heures au piano, donc je ne voyais pas ce qui se passait dans la cuisine. Donc, je ne me suis pas vraiment intéressée à la cuisine à ce moment-là, mais manger, oui. Donc, bien plus tard. Alors, après, tu as rencontré ton mari. Oui. Comment tu l'as rencontré ? Au tennis. Ah ben d'accord. Ben voilà, tout simplement. Et lui, il était pilote de rallye ? À cette époque, non, il était parachutiste. Ah d'accord. Ah ben dis donc, tennis, parachutiste. Est-ce que tu lui cuisinais des petits plats à ton mari ? Pas du tout. Quand je me suis mariée, je ne savais pas faire cuire un oeuf. J'assume-là complètement. Oui. Ce n'est pas grave. Ben non, ce n'est pas grave. J'ai appris. Mais alors, tu as appris quand ? Alors, j'ai appris un petit peu plus tard. Donc, je me suis mariée, j'ai fait quatre enfants dans la foulée parce que c'est bien. Tu passes vite là-dessus parce que c'est quand même important, quatre enfants. Oui, mais on passe dix ans de sa vie, on n'a pas trop le temps de s'intéresser à la cuisine et tout. Ça prend beaucoup de temps quand même. Tu étais dans la maternité, dans la construction de ta famille. Voilà. Et en fait, mon frère vivait en Afrique et recevait beaucoup parce qu'en Afrique, on reçoit beaucoup. Et il faisait super bien à manger. Et je me dis, il n'y a pas de raison que je suis très proche de mon frère. Il n'y a pas de raison que moi, je ne fasse pas pareil. Donc, lui, il avait plus le livre de Bocuse et moi, j'avais le livre de Michel Guérard. Ah oui. La cuisine gourmande. C'était tellement bien expliqué, tellement le pas à pas que si on est scolaire, et moi, je suis très scolaire, eh bien, ça marche. C'est-à-dire que tu as essayé en lisant la recette ? Oui. Mais sans avoir fait cuir à neuf avant, tu t'es dit, je vais me lancer dans la cuisine de Michel Guérard. Non, mais dix ans, c'était passé. J'avais fait des pâtes, des coquillettes au jambon. Ah ouais, c'est pas ambitieux, quoi. Les classiques des enfants, les enfants adorent les pâtes. Non, mais c'est vrai. Mais alors, du coup, en fait, un jour, tu te mets dans ta cuisine, tu sors ce livre qui est important, et puis tu vas commencer à faire les choses scolairement, en disant juste, je vais faire ce qu'on me dit, en fait. Mais j'ai toujours fait scolairement. J'ai pas beaucoup d'imagination. Qu'on s'applique, ça marche. À quel moment tu as compris que tu pouvais en faire, je ne sais pas, une carrière, mais que tu allais pouvoir aller plus loin dans ce goût de partage ? J'ai jamais fait ça pour aller plus loin, en fait. J'ai fait ça par plaisir. Quand on fait à manger, que ce soit la pastisserie ou du salé, c'est pour faire plaisir aux autres. C'est le partage. D'accord. On ne fait pas à manger pour se faire plaisir à soi. Oui, on se fait plaisir, mais c'est surtout pour faire plaisir aux autres. Alors, tu as fait plaisir à ta famille ou tu as décidé d'élargir ce groupe de gourmand ? Oui, après, j'ai fait plaisir à mes amis. Quand on a 30-40 ans, on reçoit beaucoup. Et après, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Après, j'ai joué au bridge. Voilà, il y a un petit intervalle, j'ai joué au bridge. Parce qu'en fait, après les rallies, quand il y a eu la crise du pétrole, mon mari, il s'est mis à faire du deltaplane, pas encore du parapente, le deltaplane. C'est beaucoup de sport depuis tout à l'heure quand même. Oui, il a toujours été très sportif. Et donc, moi, je n'aimais pas du tout ça, donc moi, j'ai décidé de jouer au bridge. D'accord, mais donc c'est une parenthèse. Une parenthèse de 15 ans quand même. Ah, quand même ? Et t'as laissé tomber la cuisine ? Alors non, parce qu'après, j'étais présidente du club et j'organisais des repas toutes les semaines. D'accord. Pour les tournois. Donc là, je faisais, oui, déjà de la cuisine. Donc là, pas de gâteau, toujours pas de gâteau, Merkut ? Non, pas de gâteau, pas de gâteau. Enfin si, des gâteaux, pas de la pâtisserie. Parce qu'il y a une différence entre faire des gâteaux et faire de la pâtisserie. C'est quoi la différence entre les gâteaux et la pâtisserie ? Les gâteaux, tu fais le gâteau et le yaourt, je pense, je suis sûre que tu sais faire ça. Ça coûte 5 ans, ouais, quand même. Donc tu prends un pot de yaourt, tu ne pèses pas, tu mets de la farine, de pot de yaourt et tout ça. La pâtisserie, c'est la rigueur, la précision, maîtriser les fondamentaux, les bons gestes, les bons produits. À quel âge t'as commencé, non pas à faire des gâteaux, mais à vraiment faire de la pâtisserie ? Tard, quand je suis allée atteindre l'Hermitage, faire les stages chez Valrhona, où j'en ai fait beaucoup, où j'ai vraiment appris toutes les bases. D'accord, donc ça c'est après le bridge ? Oui, c'est après le bridge, tu continues à cuisiner. Le bridge, après j'ai atteint mon soin d'incompétence, donc j'ai arrêté. D'accord. Mais j'ai un bon niveau quand même. J'ai arrêté et j'ai organisé des stages de cuisine chez moi pour, c'était pas du tout la mode à l'époque, pour mes petites copines, puis après ça s'aimait, après ça s'est développé. Les petits stages pour apprendre à tes copines à faire de la cuisine. Oui. Et là, t'es commencé à devenir un petit nom, quoi. On parlait de toi, il se passait un truc autour de toi. Oui, oui, ça a commencé. Oui, oui, au début c'était la Savoie, puis après le Ronald, puis après la France, puis après l'étranger, oui, oui. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer pour faire un blog ? Parce qu'à l'époque, là, maintenant, aujourd'hui, les blogs, c'est un peu différent, c'est plutôt sur les réseaux sociaux, mais à l'époque, les blogs, c'était ultra moderne. T'avais quel âge quand t'as lancé ton blog ? Moi, il y a 15 ans, donc j'étais vieille. J'avais 60, un peu plus de 60 ans quand même. Mais c'est pas du tout, pas du tout vieux. Par contre, t'avais l'habitude de te servir de ton ordinateur ? Oui, parce qu'au Bridge, j'étais arbitre, donc on fait des comptes avec l'ordinateur. Ah oui, donc tu utilisais, enfin tu débrouillais mieux. Bien sûr, bien sûr. Et puis j'ai toujours aimé la technologie, je suis un peu geek. Grand-mère, mais geek. Grand-mère, mais geek. Non, c'est vrai, parce que je dois le dire, je souligne l'âge, parce qu'à l'époque, de façon stupide, je disais, mais tu te débrouilles bien avec ton ordinateur. Parce qu'en fait, juste, j'étais très complexée, puisque Mercote, c'est beaucoup mieux se servir d'un ordinateur de moi. Elle a appris à me mettre ses photos, tu passais des heures dans le château à remettre les choses en place. Et ça m'a toujours épatée. Donc c'est pour ça que je me permets de souligner le décalage entre l'âge et le fait que tu te débrouillais très bien. Comment s'est fait la rencontre avec l'équipe du Meilleur Pâtissier, alors ? Alors, tout à fait par hasard. Bon, alors le blog, j'étais un petit peu connue à cause des macarons, non pas parce que je suis la meilleure, mais parce que j'ai été une des premières à en faire sur Internet. Donc je faisais des démonstrations macarons. Sur quoi ? Sur des salons ? Oui, 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 sur le salon objet, je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle ? Oui, d'accord, ok. Maisons et objets ? Maisons et objets, oui. Il y avait des off au Palais de la Mutualité, je faisais des démos macarons et là, j'ai été approchée par BBC France. Mais alors, donc à ce moment-là, tu faisais un peu de radio, mais regarde, elle est géniale cette photo, elle est formidable. Là, on parle vraiment de connaître, c'est-à-dire qu'il y a une carrière qui s'est révélée à toi vraiment dans la deuxième partie de ta vie. Absolument, parce que moi, j'aime bien la pédagogie, transmission, partage. La pédagogie, c'est intéressant. Et donc, j'imagine que je savais bien expliquer comment faire les macarons. Donc, on m'a repérée comme ça et on est venu me chercher pour cette émission. Mais pourquoi on est venu me chercher ? Parce que je remplissais les cases. C'était quoi les cases ? Les cases, c'était un chef reconnu, une dame d'un âge certain, amateur éclairé. C'est pas moi qui le dis, là, pour le coup. Ah bah, c'est moi. Donc, tu t'es reconnue, tu t'es dit j'ai un âge certain, je suis amateur éclairé. C'est eux qui ont dit, ben voilà, celle-ci, elle est amateur éclairé, parce que je ne suis pas du tout professionnelle. Elle a un âge certain, ça c'est certain aussi. Elle n'est pas timide, elle parle. Et puis, tu es très bonne cliente et tu t'exprimes, enfin, voilà, très attachante. Et donc, voilà, embarqué là-dedans. Est-ce que tu as eu peur en disant, mais je vais me retrouver à la télé, je vais avoir une grosse popularité ? Même pas peur. Une priorité énorme qui va me tomber sur le dos ? Déjà, je ne me suis pas dit toutes ces choses-là. C'est vrai ? Déjà, quand ils sont venus me charter, je n'ai pas dit oui tout de suite. Parce qu'on est une femme, il faut se faire désire. Parce que la télé, oui, puis parce que ça ne m'intéressait pas spécialement. Mais en fait, comme c'était une émission anglaise, ils m'ont dit, regarde l'émission anglaise, tu verras, c'est bienveillant. Parce que la télé, pour moi, il y avait une sorte un petit peu d'agressivité, tu vois, dans certaines émissions. Donc, j'ai regardé, c'était bien. J'ai dit oui, je ne regrette pas. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Ça fait dix ans, surtout. Mais au départ, c'était quoi ton rôle au départ, au lancement de l'émission ? Tu devais être celle... Ah ben, je suis la méchante. Ben oui, j'osais pas le dire, mais c'était un peu ton rôle. Voilà, mon rôle, c'est Cyril le gentil, c'est tout bon, c'est tout. Et quand elle dit ce qu'elle pense, donc c'est moche, tant pis, je le dis. C'est pas bon, tant pis, je le dis. C'est pas bien, hein ? Et ça, ça t'a embêté qu'on puisse te voir comme la méchante, toi qui es la gentillesse incarnée ? Non, ça m'amuse beaucoup. Moi, je prends tout au second degré. Quand les gens disent... Parce que je ne lis pas les commentaires, Dieu merci, des réseaux sociaux, mais je lis les miens, quand même. Surtout, moi, maintenant, mais à l'époque, oui. Et, Mercote, je vous vomis, il y en a un qui a dit. Oh là, c'est violent, ça. Je lui ai dit, prenez un petit peu de bicarbonate de soude, ça ira mieux. Voilà, calmez-vous. Il faut avoir du mental, comme ça, parce que tu t'es retrouvée quand même exposée avec des millions de téléspectateurs qui te regardaient, qui pensaient que tu étais méchante au départ. Maintenant, ils ont appris à te connaître, ils savent que c'est l'inverse. Mais ça ne t'a pas du tout déstabilisé, ça ne t'a jamais chagriné. Non, non, ça glisse. C'est quoi le secret, là, pour regarder droit devant soi et oser, même dans une deuxième partie de sa vie, se lancer tous les défis, même les plus fous ? Mais moi, je vis au jour le jour, je vis dans le présent. Tout ce qui se présente, c'est intéressant, quand même. Donc, c'est une belle aventure, c'est des expériences que, oui, je n'imaginais même pas vivre, mais je les prends que du bonheur et que du bonus. Qu'est-ce que les gens te disent quand ils te reconnaissent dans la vie, dans la rue ? Ne changer rien, ils me disent. C'est vrai ? J'adore ce que vous faites, ne changer rien. Les gens, ils sont gentils, parce que les méchants, mais les méchants, ils ne me le disent pas comme ça de vive voix. C'est vrai ? Personne ne vient te dire des choses désagréables ? Non, ceux qui me parlent, ils sont toujours très gentils, très bienveillants. À quoi elle ressemble, ta vie, aujourd'hui ? Est-ce que la télé a tout changé ? La télé, à part le fait qu'on me reconnaisse, surtout dans les salons, tu vois, le salon du chocolat, le Syrah, quelquefois, ça peut même devenir un petit peu trop, mais autrement, ça n'a pas changé ma vie. Pourquoi trop ? Parce que tu es un limite harcelé, les gens, tu travailles, tu parles avec quelqu'un qui était dans un stand, tu parles, et ils viennent te chercher, ils t'attrapent par le bras, venez, je veux faire une photo, mais calme-toi. Et même physiquement, on peut se sentir un peu dans les salons, on peut se sentir un petit peu bousculé, quoi. Oui, 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 non, mais c'est vrai. Quelquefois, j'ai des gardes du corps. C'est la classe, Mercote ! Oh, t'imagines pas ! T'imagines même pas ! Non, mais c'est vrai, des gardes du corps qui... Oui, au salon du chocolat, parce que je ne peux pas aller d'un endroit à un autre, et comme je travaille un petit peu là-bas aussi, j'anime, donc si je veux aller faire mon jury à un endroit, animer un autre truc de l'autre, je ne peux pas. Est-ce qu'on gère mieux la notoriété à 78 ans qu'on le ferait peut-être à 30 ans ? Quelque part, on sent une espèce de détachement de Mercote, en disant, tout ça m'amuse, mais moi, ma vie, elle est ailleurs ou elle est déjà faite ailleurs, quoi. Oui, parce qu'on a construit son histoire, en fait. Son histoire de... Quand on est une femme, de mère, de femme qui travaille, il y a plein de choses qui ont évolué, on mature plus. Et au niveau cérébral, c'est pareil, on mature plus. On est plus structuré pour accueillir femme. Et surtout, on n'a plus rien à perdre. On est plus armé. On n'a rien à prouver, surtout. Ils m'ont voulu. En fait, moi, j'ai jamais... On est toujours venu me chercher. À la radio, on est venu me chercher. On est toujours venu me chercher. Moi, j'ai rien demandé. Mais c'est peut-être aussi dans votre... Il y a la personnalité des gens qui jouent aussi. Parce qu'il y a des gens aussi qui se disent depuis toujours, bon, voilà, j'ai des enfants, ils ont fait leurs études, mon mari, etc., etc. Et moi, finalement, voilà, j'ai rien à prouver à personne, en fait. Je continue ma vie. Qu'est-ce qu'ils pensent, les enfants, de ta carrière ? Et quand ils te regardent dans Le Meilleur Patissier, est-ce qu'ils regardent déjà ? Je ne pense pas qu'ils regardent, déjà. Pourquoi ? Certains de mes petits-enfants, ils n'ont pas la télé, donc ils ne regardent pas. Mais pourquoi ils ne regardent pas ? Parce que... Parce que j'en sais rien. Ils ont leur posé la question. Ça te vexe ? Pas du tout. En vrai. Tu ne te dis pas, vous pourriez quand même regarder ce que fait votre mère ou votre grand-mère ? Non, pas du tout. Non, 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 non. Certains regardent, mais c'est en plus. D'abord, c'est tard le soir. Ensuite, donc c'est interdit. C'est tard le soir, ça va être une heure. C'est tard pour toi, mais parce que dans la vie... C'est tard pour moi, oui. Non, mais parce que Mercote, je me permets, c'est parce que Mercote est une couche tôt, mais elle se lève à 5h du matin. 4h, 4h. 4h, oui, pardon. Donc 4h, c'est pour ça que 21h, ce n'est pas si tard que ça, Mercote. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. Comment ils t'appellent tes petits-enfants ? Mamie Mercote. Ce n'est pas mémé ? Ah non. Mais quand même, les aînés m'appelaient Mamie Féroce. Pourquoi Mamie Féroce ? Parce que je... Ah oui, il ne faut pas... Il ne faut pas rigoler. Ben oui. Entre Féroce et Mercote, il me fait... Pourquoi tu te lèves à 4h du matin ? À quoi elle ressemble ta vie ? Parce que je suis du matin et que je suis très efficace le matin, intellectuellement. Pour toi, c'est le matin, 4h. Pour moi, c'est la nuit. Ben oui, ben moi, c'est le matin. Je suis tranquille, je peux répondre à tous mes mails. Oui, écrire des articles, faire plein de choses. Et puis après, pendant la journée, il faut que je trouve le temps pour faire mes 10 km de marche, déjà. Tous les jours. Ou presque, pas quand il pleut. Parce que sur les tournages, Mercote, elle se lève à pas d'heure et elle va faire le tour, comme ça, du parc, mais 10 000 pas, quoi. C'est-à-dire que quand tout le monde dort, Mercote, elle marche. Avant le maquillage et le brushing, je vais faire mes tours de parc. C'est long. Et c'est le... Il fait nuit maintenant, parce que maintenant, il fait nuit, donc j'ai une frontale. C'est vrai, Lumière. Oui, je te jure. Oui, parce qu'à 5h, il fait nuit. Après, ça dépend des saisons. Mais il fait souvent nuit, donc voilà. Mais c'est super. Et c'est quoi le secret de ta forme ? Parce que physiquement, tu es en pleine forme. Alors, j'ai une vie saine. Je me couche tôt, donc. C'est important. Je bois que du champagne, mais rarement. Ah oui, quand même. Et je mange sainement, non. J'ai une vie, oui, j'ai une vie bien réglée, saine, qui me convient parfaitement, en fait. Et est-ce que je peux me permettre, et pardon si c'était indélicat, de te demander si à un moment, le rythme de ces tournages, qui sont très soutenus, te fatigue pas ? Alors, non seulement ça me fatigue pas, mais pour moi, c'est des vacances. Pourquoi c'est des vacances ? Je sais pas, parce que je suis dans un autre cadre. J'ai pris ta chambre au château, donc j'ai une magnifique chambre. Oui, je m'en souviens. Avant, il pleuvait dans la mienne. Oui, toi, t'étais dans la chambre à côté. Oui, on partageait la même salle de bain avec moi. Oui, oui. Donc là, j'ai une belle chambre, je suis bien installée. Mais non, mais c'est super. C'est-à-dire que c'est des vacances parce que tout est pris en charge ? Voilà, il n'y a rien à faire. Oui, t'as pas de repas à faire, t'es tranquille. Au début, on se couche un petit peu tard, mais c'est pas grave. T'as jamais aucun coup de fatigue ? Non. Et est-ce que tu as toujours eu ce tempérament souriant ? Parce qu'en effet, je ne t'ai jamais vue te plaindre, Mercos. Alors, moi, je m'analyse un petit peu et je trouve que j'ai de la chance parce que je pense que je suis née optimiste. Je pense que je suis née optimiste, vraiment. J'adorerais avoir votre capital génétique. On peut naître ? Non, mais moi, c'est comme ça que j'analyse. Parce que toutes les choses, il y a forcément des choses plus ou moins agréables dans la vie. Tout ce qui est négatif, je l'ai toujours zappé. C'est-à-dire que j'oublie tout de suite et je ne vois que le positif et je ne vis que dans le présent. Donc, c'est peut-être... C'est un tempérament. C'est quoi ? C'est un tempérament. Ou une hormone supplémentaire. Peut-être une hormone supplémentaire. On se crie au cours de la vie, en fait. Mais c'est une qualité... C'est une qualité rare. J'adorerais être comme ça. Vous n'êtes pas comme ça ? Pas du tout. Je vais vous apprendre un peu. Est-ce que vous êtes né optimiste, Gérard ? Absolument pas. Dès le départ, moi, j'ai dit... Où va-t-on ? Où va-t-on ? En sortant, j'ai dit... Qu'est-ce que c'est que ça ? J'étais déjà pessimiste au départ. Non, je suis un joyeux pessimiste. D'accord. Et quel lien vous avez avec... J'aime bien le joyeux pessimiste. J'adore. Quel lien tu as avec l'équipe aujourd'hui, Mercos ? C'est une famille ? L'équipe de tournage, oui. Pour moi, c'est une famille. On se retrouve... C'est toujours les mêmes. Tu sais, il y a à peu près 70-80 personnes. Oui, je le sais. Toujours les mêmes. On se connaît de mieux en mieux au fil des ans. Donc, c'est super. Non, c'est une vraie vie de famille. Il faut dire que pendant les tournages, tu petit-déjeunes, déjeunes, dignes. Donc, forcément. Ça dure combien de temps, le tournage d'une saison ? Deux mois et deux mois. Un peu plus de deux mois, oui. Donc, c'est une grande... Quoi ? C'est une grande colonie de vacances ? Oui, on peut dire ça comme ça. C'est une colonie de vacances. Tu l'as vécu. Tu as bien vu quand même. En tout cas, cette affection que tu leur portes, elle est terriblement réciproque. Regarde derrière vous. Salut, Américorde. Je voulais te faire un bisou. Je voulais aimer être avec vous. Toi et Faustine, on aurait été réunis comme au bon lieu de temps d'Almire Pâtissier. En attendant, je peux pas mettre une petite soupe au chocolat. Je perds pas la main pendant l'hiver. Je t'embrasse. Tu me manques. Bisous, Américorde. Trop mignon. C'est vrai qu'il y a une histoire d'amitié très forte entre vous. Avec Cyril, on est très complice. Oui, oui, oui. On s'aime beaucoup. Ça m'étonne pas. Et vous me manquez souvent. Ben oui, il me manque. On pense très fort à Cyril aussi sur le plateau. Gérard, est-ce que vous faites de la pâtisserie ? Absolument pas. Vous allez me dire absolument pas à tout, Gérard ? Je suis un spécial nul. En pâtisserie ou en cuisine ? En tout, en tout, en tout. Donc vous allez pas me parler de sport ? Vous faites pas de sport ? Si, je peux vous parler de sport. Parce que ma femme est très bonne nageuse. Elle ne fait que ça. Elle fait de la natation. Moi, je fais, et je peux même donner des cours, je fais du canapé. Pas du canapé à manger, du canapé à s'asseoir, à s'allonger, à glander. Je suis un glandeur. Je vous adore. Je suis un vrai glandeur. J'adore ne rien faire et je me lève très tôt pour ne rien faire le plus longtemps possible. Quel point commun vous avez avec Raymond, à part cet humour, visiblement ? Écoutez, c'est une thérapie, professeur. Allez-y, monsieur. Je vais vous dire une chose. Dans la vie, en général, j'étais plutôt polyélevé d'une façon stricte. Et depuis que je suis Raymond, je dis des gros mots, mais c'est extraordinaire. Ça fait du bien. Pourquoi je n'en ai pas profité avant ? Ça fait combien de temps que vous êtes dans scène de ménage ? Ça va faire 12 ans. 12 ans ? Mercode, 10 ans, le meilleur pâtissier. Elle est bien, la petite jeune. On ne résiste pas à passer quelques extraits, parce que maintenant, cette de ménage, évidemment, c'est culte. Ils ont posé une sonde sur Mars. Roger, lui, il attend toujours la sienne. Ben quoi ? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant ? Il nous dit « Cher Huguette et Raymond ». Bon, c'est déjà ça. Bon, arrête, laisse tomber, là. On n'y arrivera pas. C'est trop crevant de lire un mec qui a Parkinson. Oh, la vache. C'est ça. Casse-toi, vieux con. J'ai un courant d'air. Ah mince. Bon, ben, tu peux rester, alors ? Oh, c'est pénible. Quoi ? J'ai des mouches sous le rideau. Tu n'es pas de conneries, tu es en pantalon. Vous voyez, tout ça, les conneries. C'est excellent. C'est extrêmement. Ça maintient en forme, apparemment. Ah oui. Est-ce que Raymond, parfois, fait oublier vos 60 ans de carrière derrière vous ? Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ce personnage a un peu balayé tous les autres. Vous avez quand même 90 films et séries à votre actif, Gérard. Ah bon ? Oui. Ben, merde, ma retraite devrait être plus grosse. Non, écoutez, franchement, je vais vous le dire très franchement, mais que ça reste entre nous, je ne me suis pas très bien occupé de ma carrière ni de moi-même en ce qui concerne la profession. C'est venu comme ça. Je ne venais pas de la profession des professionnels, j'étais bibliothécaire. Tout ça m'a paru tellement extraordinaire, ce que je faisais. Je faisais rire, on me payait. J'étais content. Et je n'ai jamais vu... Enfin, je n'ai jamais eu plein de carrière. Alors ça m'est tombé dessus. Alors j'ai tourné des gros, gros, gros navets, mais j'ai tourné deux ou trois chefs-d'oeuvre quand même. Des gros navets, mais quand même des jolis films aussi. On va regarder quelques affiches derrière moi. Vous allez me dire... Vous avez quand même joué avec Louis de Funès, regardez, dans... Non, alors ce n'est pas celui-là. Non, non, celui-là, il n'est pas... Non, dans celui-là, ben voilà ! Oh là là, mon Dieu ! Vous vous souvenez ? C'est le petit à droite, là. Oh là là ! J'aurais eu du mal à vous reconnaître. Oui, ben ça va. Non, pas du tout, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais vous êtes beaucoup plus séduisant aujourd'hui. Je suis un déchet, dit-il. Mais pas du tout ! Au contraire, vous êtes beaucoup plus séduisant aujourd'hui, Gérard. Arrête ! Un autre film dans lequel vous avez joué. Vous vous souvenez de personnages que vous avez ? Ça, c'est quoi, ça ? Là, on s'est marrés, là. C'est dans quoi, ça ? C'est dans Joyeux Spac avec Jean-Paul Belmondo. C'est un bon souvenir, Joyeux Spac ? Ah oui, celui-là, oui. Parce que, bon, là, le film, on en parle de ce qu'on veut. Mais cette scène-là, on en parle de ce qu'on veut. Mais la tournée, on n'a pas pu la tourner. On a resté vraiment deux heures dessus, alors qu'en cinq minutes, ça devait être fait. Tellement on a ri. Tellement on a ri. Il faut dire, votre carrière a été jalonnée de ces grands fourrires. Je voudrais que vous me parliez aussi de ces collaborations, notamment avec Philippe. Pas pendant la guerre. Non, pas du tout. Mais vous avez travaillé avec Philippe Noiret, avec Jean-Pierre Mariel, avec lequel vous avez partagé l'affiche. Cette affiche-là, vous vous souvenez de ce film-là ? Ah oui, on a passé avec Jean-Pierre des moments extraordinaires. Ça, j'ai bien aimé. Vous ne me parlez pas de travail, en fait. Vous ne me parlez que de bons moments depuis tout à l'heure. C'est ça, le point, le fil rouge ? Écoutez, c'est le seul pays, je crois, où on dit, avec l'Angleterre, peut-être, on joue. On joue la comédie, on joue. En réalité, moi, mon âge, c'est sans importance. J'en suis resté à 8 ans et demi, moi. J'ai 8 ans, je vous jure, c'est vrai. Je me dis souvent, plus tard, quand je serai grand. C'est vrai. Ah bon, alors, rapidement, rapidement. Alors, le doublage. Rapidement, on cherchait un comédien espagnol. Le téléphone sonne. Je cherche un comédien parce que c'est une bibliothèque espagnole. OK, on fait vite, OK. Et je n'en trouve pas. Puis je dis, allô, mais moi, je peux le faire. Mais il dit, non, ils veulent un espagnol. Je dis, je ne parle pas français. Mais bon, j'ai une entrevue avec le maître en scène qui était Yves Alégré, le père de Catherine. Et je ne parle pas espagnol. Je ne parle pas français. Et alors, lui, il y avait un petit traducteur qui était bidon, qui était dans le coup. C'était le régisseur. On commence le tournage. Je ne parle pas. On me dit de dire des trucs. Je le dis. On me dit de chanter en espagnol. Je chante en espagnol. Et vous êtes embauché. Là, je suis obligé de ne pas être très humble. J'entendais, il est bien le petit là. Qu'est-ce qu'il est bien. Alors, moi... Si c'est ça, de ne pas être très humble, je pense que vous êtes très raisonnable, Gérard. Donc, je me suis dit, c'est marrant ce métier quand même. Bon, je connaissais mon texte. J'ai tout fait. À l'époque, on faisait un dîner de fin de film. Et je suis arrivé dans la salle. On dit, salut les mecs, ça va bien ? Ah, il s'est foutu de notre gueule. Bon, bref. Et puis, après, j'ai fait un peu de théâtre. J'ai fait une pièce de théâtre. Je n'étais jamais monté sur une scène. Je ne leur disais pas. J'ai dit que j'avais pris des cours. Ce n'était pas vrai. Et j'ai eu une très bonne critique. J'ai dit, c'est facile, ce truc-là. Et je suis resté assis à attendre qu'on m'appelle. On m'a appelé. Puis, on m'a proposé une pièce qui était nulle. J'ai dit, j'en veux pas. Une autre qui était nulle. J'en veux pas. Et puis, on m'a pu appeler. Alors, je me suis mis à faire d'autres travaux. J'ai donné des cours d'espagnol. J'étais représentant en adoucisseur d'eau. Je vous le recommande. Mais non. On se baladait avec un truc qui pèse comme un âne mort. Et puis, un jour, je lui ai vendé des places de théâtre dans les palaces. Et un jour, un copain qui passe un blague. Et ce que tu fous-là ? Je gagne ma vie. Il m'a dit, écoute, on monte Fifi. Pour les gens dont personne ne connaît, Fifi, c'est une opérette de Christine qui est très drôle. Tu peux faire la doublure du rôle principal. Tu n'auras pas besoin de venir. Tu seras payé. Sur coup de téléphone, vous êtes prêts, je suis prêt. J'avais vu deux ou trois fois la pièce. Et le troisième jour, le mec se casse la jambe. Et donc, c'est vous qui avez repris le rôle. En fait, c'est une succession de hasards. Totalement. Incroyable. Après, il y a le doublage. C'est drôle parce que je ne savais pas à quel point vous aviez fait du doublage. Quand j'ai découvert qui vous aviez doublé, ça m'a sauté aux oreilles. Dites-moi, qui vous avez doublé ? Vous êtes la voix de qui, Gérard ? J'étais la voix, au départ, de Woody Allen. Au départ, au début, avec le Casino Royale, puis Prends-la-Fri, Tire-toi, Bananas, tout ça. Et après, je me suis riguelé avec le mec qui faisait du doublage. Et on m'a viré, quoi. Mais alors ? J'ai fait surtout beaucoup de dessins animés. Mais alors, lesquels ? Quels dessins animés ? J'ai fait les schtroumpfs. Mais vous étiez qui dans les schtroumpfs ? J'étais le grand schtroumpfs. Oh ! C'est vous, le grand schtroumpfs ? J'étais moi, le grand schtroumpfs. Oh là là, mais ça vous ressemble tellement. Oui. Non, celui qui me ressemble le plus, c'est le schtroumpf grasseux. Moi, j'aime pas. C'est un truc que je dis souvent. Moi, j'aime pas. Au départ, j'ai dit j'aime pas, toujours. Et alors, quels autres dessins animés vous avez doublés ? Oh, j'ai doublé Poncho et Rancho. Ah oui, un gros succès aussi. Spidi Gonzales. Ah, vous avez dû... Hépa, hépa ! Non, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir changer ma voix. Oui. Et j'ai trouvé ma voix en la changeant. Putain, c'est beau ce que j'ai dit. Ah, je vous ai dit. C'est fou, ce qu'on arrive à dire, même quand on est bête. Et alors, scène de ménage, comment ça a débarqué dans votre... Pareil au hasard ? Ouais, non, là, c'était un casting directeur dont l'on va m'échapper, mais que j'adore et qui m'aime bien, qui avait donné mon nom. Et puis, j'ai rendez-vous avec un des producteurs qui me dit, voilà, et on me propose le truc. J'avais vu la série en Espagne et le rôle qu'on me proposait, les vieux, c'était d'une vulgarité. Alors que c'est pas votre genre ? C'est une question. Non, mais non, Raymond est un peu vulgaire, parfois, il est grossier. Il est grossier. Il est grossier. Donc, je lui dis non, et puis finalement, on me dit, écoutez, vous faites le pilote, si vous n'aimez pas ça. Et puis, on fait le pilote avec une dame, et puis une autre dame, et puis arrive Marion. Marion Gamme ? Ouais, Marion Gamme. Coup de foudre. Alors, avec elle, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe. Et on tourne un sketch, et je me dis, c'est quand même plus drôle que ce que j'ai vu. J'ai dit, bon, allez, on va. Puis j'arrive à la maison, je dis à ma femme, écoute, j'ai accepté un truc, on va être tranquille cet hiver, ça va durer trois mois, on va être peinard, on va pouvoir bien manger de la viande, parce qu'on ne mange pas de viande quand on est pauvre. Je vous assure. Bref. Sauf que ça fait 11 ans. Comment elle a vécu, votre femme, que vous soyez aujourd'hui publiquement mariée à Marion Gamme ? Elle a un recul tellement grand que j'ai peur qu'elle tombe. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés, tous les deux ? Nous ne sommes pas mariés depuis tellement longtemps, mais nous sommes ensemble depuis 52. 52 ? Non, ça fait combien de temps, ça ? 1952. Incroyable ! 42, ça fait combien ? Ça fait 68 ans. 68 ans de mariage, c'est quoi le secret, Gérard, je veux savoir ? Eh ben, je ne sais pas ! Mais vous vous êtes mariés quand ? Vous me dites qu'on est mariés depuis pas très longtemps. Parce qu'il fallait qu'on se marie. D'accord. À l'époque. D'accord. Voilà, on s'est mariés en 58, 59. Et vous êtes toujours très amoureux de votre femme au bout de 68 ans ? Ah non, ce n'est pas de l'amour, c'est de la passion. Parce que l'amour, un amour de 68 ans, ça ne tient pas le bien, docteur. C'est vrai. C'est de la passion. De la passion. On peut avoir de la passion. C'est-à-dire que je la hais, je l'adore, je l'aime, elle me fait chier, je l'emmerde. Voilà. C'est un bon résumé du mariage. C'est exactement ça. Non, mais moi, j'adore, on peut être passionné au bout de 68 ans de mariage. Vous sortez avec quelqu'un, vous, Jacqueline ? Non, Jacqueline, attends. Non, vous êtes un cœur à prendre. Non. Ah, mais vous êtes un cœur à prendre, je suis mariée. Ah oui, t'es mariée, oui. Ah, c'est accessoire, pardon. Donc vous voyez, il y a le capital génétique Mercote. Je pensais que t'étais séparée, pardon. Capital génétique Mercote ou Climiste. Voilà. Capital génétique Passion. Passion. Voilà, chacun... Et on peut être passionné au bout de 68 ans de mariage. Bien sûr, ça existe. Je n'ai passion que pour cela. Parce que pour le reste, je trouve que la passion, docteur, je trouve que la passion enlève la lucidité. Oui, elle dure peu. D'accord. Oui, oui, ça embrouille le cerveau. Mais est-ce que... Comment vous vivez votre notoriété, Gérard ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un monstre de popularité, quand même. Ah ben écoutez, vous mettez le doigt dessus, je ne m'en aperçois pas du tout. Dans la rue, Gérard... Moi, j'habite là où j'habite depuis très longtemps, ils me connaissent. Ils s'en fichent ? Oui, quand on va en province, oui. Ah ben... Et puis on vous appelle Raymond ou Gérard ? Les gens qui ne me connaissent pas... Qui me connaissent de peu m'appellent Raymond. Et ceux qui me connaissent de peu plus longtemps, Gérard. Et ceux qui me connaissent intimement m'appellent Rulio. Rulio ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est mon prénom. C'est votre prénom, Rulio ? Moi, je pense que je suis un immigré. Ah oui ? Ça vous va bien, Rulio ? Moi, j'aime bien Rulio. Ça vous va bien, hein ? Ben voilà pourquoi je ne veux pas... Ce n'est pas Rulio, c'est Julio. Ah, moi, je ne sais pas faire le Rulio. Ah ben alors, c'est pour ça que Gérard... Ah ben... Mais c'est Jules plutôt, Julio, non ? C'est Jules, oui. Oui, ben Jules. Pourquoi avoir choisi Gérard, alors ? Gérard ? Parce que mon prénom, c'est Julio Gerardo. Ah. Jules Gérard. Alors, ça faisait prétention. C'est un peu compliqué, oui. Jules Gérard. Et vous ne prendrez jamais votre retraite, Gérard ? Je ne... Vous ne prendrez jamais votre retraite ? Ah ben... Qu'est-ce que ça veut dire, sa retraite ? Ça veut dire qu'on baisse le pavillon, on commence à creuser, non ? Non, c'est l'autre connard, là. S'il veut de moi, il me prendra. S'il ne veut pas de moi, il me laisse encore un peu, quoi. Comment vous le vivriez ? Je ferai du canapé. Parce que c'est le plus grand tueur. Vous savez, je fais du canapé. C'est le plus grand tueur, le canapé. Ça, je le dis à tout le monde, je plaisantais tout à l'heure, mais le canapé, c'est un tueur en série. Oui. Ça veut dire qu'on abandonne. Ça dépend ce qu'on y fait. Pardon ? Ça dépend ce qu'on y fait. Oh, l'autre, là, qu'on chauffe. Dis donc, Sylvière, vous êtes en train de chauffer Roulion ou quoi ? Mais ça ne va pas, mon frère. C'est dit. Pour vous, le jour où vous devrez arrêter de travailler, pour vous, ça serait le début de la fin de l'histoire ? Moi, la fin de l'histoire, c'est quand on va... Ouais. C'est tout. Mais on vit avec. Moi, je vis avec, depuis que je suis né, je suis espagnol. On est toujours assez morbide, dirons-nous. Mais joyeux, morbide, c'est vrai que... En plus, je trouve que dans ma série, on parle souvent de la mort. Nous parlons peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop. C'est vrai que vous avez toujours 8 ans et demi dans vos yeux, je trouve. Pardon ? Je trouve que vous avez toujours 8 ans et demi dans vos yeux. Ah, moi, j'ai 8 ans et demi. Mais je ne sais pas faire autrement, je vous assure. D'ailleurs, si je n'avais pas 8 ans et demi, est-ce que vous croyez qu'à mon âge, je ferais les conneries, je fais ? Non, en effet. Quand je vois des copains de mon âge, d'ailleurs, que je vais voir mon père Lachaise, parce qu'ils sont très grands. Quand je vois des copains qui ont été même des hommes politiques très importants, et moi, qu'est-ce que vous faites ? Je suis comédien dans cette domaine âge. Il faut vraiment avoir 8 ans et demi, sinon on a un peu honte, quand même. Vous avez des petits-enfants ? Oui, des petits-grands. Ils vous appellent comment ? Papy Rulio ? Rulio. Rulio aussi ? Et pas Papy ? Ah non, interdit. Et mamie, c'est pas possible. Et Pépé non plus ? Ça va pas, non ? Pas de mémé, pas de pépé. Pas de pépé, pas de mémé. Et puis, ma femme, c'est Mimiche. Non, pas de mémé, pas de pépé chez nous. Ça n'existe pas. Surtout qu'il paraît qu'il va être arrière-grand-père. Arrière-grand-père ? Pourquoi vous faites cette tête-là ? C'est très émouvant. Parce que coucher avec une grand-mère, c'est déjà spécial. Mais avec une arrière-grand-mère, je ne sais pas comment on fait. Ah, c'est ça le problème, c'est pas vous, c'est ce que ça renvoie d'elle. Quelle relation vous avez avec Marion aujourd'hui ? Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes aussi un peu comme un vieux couple ? Non, non, non. On est comme un vieux couple de comédiens qui jouent une comédie depuis 12 ans. Voilà. C'est une pièce qui dure depuis 12 ans. On joue une pièce. Mais je trouve qu'on ne peut pas... Je ne vois pas qu'ils pourraient la remplacer, quoi. Ah ben, vous êtes irremplaçables, tous les deux. Vous regardez scène des ménages, Marcotte ? De temps en temps. Ben non, à ce moment-là, vous êtes touchés, Marcotte ? Non, non, à midi. Ah oui, il y a une rediffusion. Ça passe après le jour... Moi, je regarde le journal de M6, le 13-45 ou 12-45, 12-45, un truc comme ça. Elle ne regarde pas le fait, elle le regarde, en fait. Je ne sais pas d'où vient de... Si, si, juste après, il y a ça, mais je vois rarement parce que... Mais ça m'arrive de voir, oui, je sais ce que c'est. Moi, je ne regarderai pas votre truc, voilà. Ben, ce n'est pas grave du tout. Moi non plus. Mais vous allez vous engueuler, en fait. Et si ça s'arrêtait, vous, Marcotte, du jour au lendemain, est-ce qu'il y aurait quand même... Ça ne changerait rien de ma vie. Ça viendrait faire scène de ménage. Voilà. Vous feriez un très bon couple, tous les deux, dans scène de ménage. Non. C'est peut-être ça le secret, c'est que cette espèce, voilà, de détachement, Marcotte dit, si ça devait s'arrêter, je reprendrais ma vie, fin de l'histoire. Il y a quand même une espèce de... Au jour, le jour, telle qu'elle est. Ils ont fait une partie de leur vie et il y a une deuxième partie de vie. Et encore une fois, il n'y a aucune... Il n'y a rien à démontrer. Ils n'ont rien à montrer, rien à prouver. Oui, mais contrairement au virus, au Covid, ce n'est pas des vagues. Ça a été comme ça. Non, non, c'est en continu. En ce qui me concerne, ça a été comme ça. Et vous prenez tout ce qu'on vous donne, vous le prenez positivement. Non, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Voilà, c'est fait, c'est fait. Tant que c'est ce métier, je trouve qu'on a tellement de chance. Et je voudrais avoir une petite pensée pour tous les copains qui sont en caca. Oui, en ce moment, c'est vrai. Et je ne voudrais pas commenter pour ne pas ajouter à la confusion générale. Mais enfin, et c'est pour ça que je ne peux pas me plaindre. Nous sommes quelques-uns, on est privilégiés. Je tourne une fois par semaine, j'ai de la chance. Oui, c'est ça, on a de la chance. Moi, je trouve qu'on a de la chance. Et nous, on a de la chance aussi de vous avoir. Sylviane, je vois que vous écoutez nos invités aussi. Oui, ça me passionne parce que je ne les connaissais pas vu que je viens de Londres. Je viens de passer cette année à Londres et que je n'ai pas la télévision. Mais vous connaissez The Great English Bake Off ? Je n'avais pas la télévision non plus à Londres. Parce que vous, vous êtes très connue, mais en effet, plutôt en Angleterre. Pas très connue du tout en France. Non, en France, non, mais en Angleterre, oui. On va regarder quelques images que vous allez commenter. Dites-nous où est-ce que c'était... Vous allez nous les commenter, ces images. Dites-nous où est-ce qu'elles ont été... Elles arrivent. J'espère. Voilà. Ça, c'est un shooting lingerie. Ça, c'était pour un magazine de photos. Ça, c'est The Guardian Weekend, toutes les semaines, qui existe depuis 2009, où ils mélangent des jeunes et des vieux. Et ça fait depuis 2009, donc, qu'ils mélangent les morphologies, les âges et les couleurs. Ils sont belles. Ils ne cloisonnent pas, comme en France. À quel âge vous avez commencé à être maintenant ? Alors, j'ai été... C'était un casting sauvage dans la rue et j'avais 54 ans. À 54 ans, vous avez commencé une carrière de mannequin. Oui, arrêtée dans la rue. Alors, vous allez nous raconter cette histoire, mais d'abord, je voudrais qu'on regarde quelques images de votre vie d'avant. Oui. Sylviane naît en 1958 à Dunkerque, dans le Nord. Fille unique au tempérament artistique, elle poursuit d'abord des études de lettres. Mais la vie professionnelle de la jeune femme va s'avérer pleine de surprises. Après deux ans passés en Haïti, en tant que professeure de français, c'est à Paris qu'elle exerce tour à tour le métier d'ouvreuse au cinéma, critique pour un hebdomadaire, auteure de livres pour enfants, puis éditrice. En 2011, elle déménage à Londres, bien loin d'imaginer la nouvelle expérience qu'il attend. Un petit résumé qui est tout à fait ça. À 29 ans, vous aviez failli donc devenir mannequin. Oui, à 29 ans, oui, c'était près des Galeries Lafayette. C'est aussi une dame qui m'a... Enfin, une directrice de casting qui m'a arrêtée. Et j'avais déjà les cheveux blancs parce que j'ai les cheveux blancs depuis l'âge de 17 ans. Et pour moi, du coup, ce n'est pas associé à l'âge. Pour moi, c'est une couleur à laquelle je tiens, en plus. J'ai toujours été fière d'avoir des cheveux blancs, comme si c'était un don qui me venait de... Voilà, que j'allais avoir d'autres... De la poudre d'offre. Voilà, exactement. Et elle voulait que je me taigne les cheveux. Il n'en était pas question. Et c'est surtout que ce n'est pas un métier qui m'attirait. Je cherchais à tout prix à avoir la carte de presse. J'étais pigiste dans plusieurs magazines de presse écrite. Et je n'ai jamais réussi à avoir la carte de presse. C'est parce qu'il m'est arrivé plein de choses entre deux. Donc, c'était un rendez-vous manqué. Mais finalement, ça a été rattrapé. C'était quoi ce casting sauvage où on vous a repéré, Sylviane ? Alors, c'était pour ugly model. Ugly model ? Mais ugly en anglais, ça veut dire lait. Moche. Alors, ça veut dire horrible, mais c'est un autre sens. Enfin, ça veut dire affreux, mais dans le sens outsiders. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens... Oui, des modèles différents. Oui, voilà, c'est ça. En France, par exemple, l'agence à laquelle j'appartiens, c'est l'agence Silver, comme Tania, je crois. Et ils ont wanted. Ils ont une branche qui s'appelle wanted. Donc, ça va être des physiques particuliers. Atypiques. Ça ne veut pas dire des moches. Ça ne veut pas dire des affreux. Non, non, mais bien sûr. Eux, ils appellent ça quirk. C'est juste ironique. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, justement, quand ils se sont présentés à vous sans que vous connaissiez cette agence en disant « Nous, on travaille chez Ugly Model », quelle a été votre réaction ? Moi, j'ai trouvé ça amusant. Et surtout, je me suis dit « Pourquoi pas ? » parce que ça faisait un an que j'étais à Londres. Je ne m'ennuyais pas du tout. On est motards, on découvrait l'Angleterre. J'ai adoré cette ville tout de suite. On a eu des amis anglais tout de suite. Mais je ne pouvais pas. Je venais de travailler chez Bridgman Art Library où ils ne pouvaient pas m'embaucher. J'étais éditrice dans une autre ville. Juste avant de venir à Londres, j'étais éditrice. Et même si j'avais un anglais d'enfant de 5e, un mauvais élève de 5e, mais j'ai eu des cours gratuits à City & Exington College. Et j'ai très vite su parler, mais on ne peut pas être éditeur. Du coup, je me disais « Qu'est-ce que je vais faire ? » même si je ne m'ennuie jamais. Mais du coup, je me suis dit « Pourquoi pas ? » « Je vais utiliser mon corps, après tout. » J'aime bien comment vous le dites. À 55 ans, oui. Je vais utiliser mon corps. Qui ne m'a pas encore lâchée. Ça vous a flatté ? Oui. La façon dont vous me le dites, je me dis, c'est quand même, finalement, vous vous êtes dit « Bah ouais, à 55 ans, en fait, je suis peut-être plus belle que je ne l'ai jamais été. » Ce n'était pas dans ces termes-là. C'était plutôt deux jeunes. Et ça me plaisait que des jeunes viennent me chercher, sans que je les cherchais, du coup. Et je me disais « Je vais découvrir. » Moi, j'ai toujours toutes mes antennes disponibles. Vous vouliez découvrir un monde. Je rejoins un peu Mercotte, ce qu'elle expliquait tout à l'heure. J'ai un peu le même genre de façon. Vous vous êtes laissée embarquée, en vous disant, nouvelle aventure, amusement. Oui, oui, je me suis dit que ça allait être amusant. En effet. En fait, peut-être que le 60 et le new 30. Je ne me pose pas du tout la question des chiffres et tout ça. J'ai bien compris, c'est mon problème à moi, ça. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté... Oui, c'est vrai. On va en parler un jour, Laurent. Non, mais il n'y a pas aussi un petit côté à 60 ans, à 50, peu importe. On a peut-être l'audace qu'on n'a pas eue avant parce qu'on se dit « C'est maintenant, quoi. » La midlife crisis, ça s'est complètement décalé, en plus. La crise de milieu de vie, maintenant, c'est à quel âge ? 60 ans, 65 ans. Ah oui, c'est là où on se dit « C'est maintenant, quoi. » Je refais ma vie, je refais ma live, je vais faire de la batterie, je monte un groupe de rock. Vous les toussez, là, peut-être ? Peut-être que vous, un jour, vous allez tout planter pour votre groupe de rock. Oui, je vais partir en tournée mondiale, c'est prévu à 67 ans. Ça vous va très bien. Et donc là, vous vous lancez, vous vous souvenez de vos premiers shootings ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'était The Guardian Weekend, justement. Donc, c'est cet hebdomadaire qui est équivalent à « Aime le monde ». Donc, ils sont drôlement en avance. Moi, c'est sous âge, forme et couleurs confondues. Et ici, bon, ce n'est pas encore le cas. Ça fait deux ans que je suis ici, zéro shooting. Alors que là-bas, c'était vraiment... Non, j'ai été tout de suite à l'aise, mais j'avais déjà été beaucoup photographiée. Mon père aimait beaucoup photographier. Et on a pas mal voyagé, tous les trois, mon père, ma mère et moi. Et donc, il y a des tas de photos de vacances, mais qui étaient des belles photos. Enfin, il aimait... Donc, j'avais l'habitude de poser. Après, quand j'étais ado, je continuais à m'intéresser aux photos. Je m'étais abonnée à un magazine photo. Oui, c'était quelque chose que vous connaissiez. Et après, dans l'édition, on choisit des photos. Je ne m'occupais pas que des tests. Oui, vous connaissiez la photo. Est-ce que vous vous êtes amusée ? Est-ce que ça vous a épanouie ? Est-ce que vous avez l'impression aussi que ça a été un peu... Voilà, une nouvelle... Pas jeunesse, mais une nouvelle fraîcheur, un nouveau vent dans votre vie ? Oui, oui, alors, j'étais épanouie, déjà. Mais ça m'a permis de connaître un milieu que je ne connaissais pas du tout. Oui. Enfin, je le connaissais de l'autre. La curiosité, c'est ça. Oui, la curiosité. Si je devais m'occuper de chimpanzés demain ou de girafons, je ne sais pas. Enfin, j'aimerais encore... Enfin, j'aimerais tester les shootings en France parce que je n'ai pas eu l'occasion, sauf sur des marques amies et sur les réseaux sociaux, mais j'ai eu zéro... Zéro contrat. Voilà, en Angleterre, au même moment, j'étais en vitrine à la télé, sur les bus. C'est drôle, hein ? Voilà, et ici, rien. Et votre mari et votre fille, comment ils ont vécu cette soudaine notoriété et ce nouvel carrière qui se ferait à vous ? Ça ne les intéresse pas du tout. C'est vrai ? Non, franchement. Alors, ma fille est venue un jour avec moi sur un shooting pour voir... Elle est là, justement, ma fille. Elle était venue pour voir comment ça se passait pour être une journée avec moi. Et non, enfin, oh là là, qu'est-ce que c'est chiant ! Et puis, alors, c'est mal payé ! Enfin, bref, mais je pense que ça les amuse un petit peu, mais ils sont beaucoup plus fiers quand j'écrivais des livres pour enfants aussi qui ont été publiés. Ça, ça leur plaît. Oui, c'est une famille qui fait plus attention au contenu. Et voilà, et ce n'est pas mon mari. On vit ensemble depuis 35 ans, mais on n'est pas mariés. Mais c'est le papa de notre fille. Que l'homme ! Non, mais je précise, j'aime pas ce mot mari du même... Pourquoi ? Vous l'appelez comment, votre amoureux, alors ? Justement, j'ai des emmerdes avec ça quand on me demande qui c'est. Je dis René. Il s'appelle René, voilà. Vous dites pas mon quelque chose ? Ah, c'est René ! Je n'aime pas. Ce n'est pas vrai. C'est incroyable. Vous voyez, déjà, c'est un prénom qui est particulier. Sa maman est allemande et il n'a pas l'âge de s'appeler René. C'est-à-dire que les Renés, c'est l'âge du frère de mon grand-père. C'est associé à un âge plus ancien. Voilà, mais alors... Bon, tant que je n'ai pas vu le film de Valérie Lemercier, je ne parle pas de Céline Dion. Pardon de vous poser cette question, mais vous, vous avez quoi comme rapport, justement, à votre âge ? Vous me l'avez dit très facilement. Oui. Vous en fichez, vous le revendiquez, vous qui avez fait aussi votre carrière de mannequin, sur cet âge assumé et cette beauté assumée. Je dois faire un effort, quand même, pour savoir quel âge j'ai. Mais je vous dis, à chaque fois, j'ai l'impression, je me dis, ah, j'ai appris d'autres choses. J'espère que je suis encore un peu plus tolérante, encore un peu plus ouverte. J'ai l'impression... Enfin, j'essaye de gagner un supplément d'âme. Évidemment que j'ai 62 ans, je n'ai pas la même peau que... Je ne vais pas dire que je saute de joie de vieillir, mais comme j'avais déjà les cheveux blancs jeunes, ça, ce n'est pas non plus une chose qui m'a dérangée. Les rides, j'aime bien. Ça prouve que vous vieillissez. Moi, je suis toujours pareil. 8 ans et demi. Ah oui, pas de sagesse. Vous me disiez quoi sur les rides ? Non, mais sagesse, j'entends tolérance. Ah, il y a un joc-ingne. J'ai mon grain de folie. Vous me disiez quoi sur les rides ? En me disant, moi, les rides, je l'ai ? Non, les rides, c'est-à-dire, je... Je les aime bien. C'est-à-dire, je les aime bien en comparaison. Quand je vois, par exemple, une couverture d'un magazine féminin, je ne vais pas citer de nom, puisqu'on ne peut pas... Et qu'une actrice, à mon âge, ou je ne sais voir plus, et qu'elle a l'air de passer en quatrième, tellement elle est photoshopée, ou liftée, ou... Et je trouve ça... Moi, j'adore les rides. Elle perd de sa vie, sa vie, et c'est morbide. Moi, je vois la mort beaucoup plus derrière un visage fil que derrière un visage expressif, avec ses rides, ses tâches. Moi, j'ai toujours été pleine de tâches, j'en ai sur tout le corps. J'étais chatte un roux avant, j'irritais ça de papa. J'aime les tâches, je ne chercherais pas à cacher ça. J'aime bien quand vous dites, d'ailleurs, mon âge, il faut que je me concentre pour m'en rappeler. Oui, parce que si on me disait, quand j'avais 57 ans, donc ce n'était pas il y a si longtemps, qu'est-ce que je faisais quand j'avais... J'étais à Londres, d'accord, mais... Vous en fichez, oui. Non, franchement. Et votre carrière en France, alors aujourd'hui, vous me dites... Zéro. Zéro, c'est un cri du cœur, et ça, vous le regrettez ? J'aimerais beaucoup comparer. Moi, je ne veux pas du tout faire une carrière mannequin. J'ai toujours écrit, c'est ça, enfin, je me sens... J'ai toujours été soit dans la presse, soit dans l'édition, à m'occuper du texte et de l'image. Bon, là, je suis heureuse, j'ai sorti ça, mais je suis déjà sur mon deuxième bouquin, en train de le reconstruire. Avec un titre, moi, vieille et jolie, quand même. Extrait, bien sûr. Forcément, avec ce clin d'œil. Parce que j'en ai marre de ces termes anti-âge, peau mature, anti-rides. Ce n'est pas une maladie, la vieillesse. Pourquoi on nous vend des crèmes anti-rides ? Ah bon ? Il y a une pub dans le métro que j'adore, c'est anthropologie, je crois. C'est un tube de crème un peu abîmé, déjà, argenté. Il y a tout un texte barré. Et les deux... La première phrase et la dernière phrase, c'est en gras, c'est crème, toute un tas de littérature barrée, hydratante. Point. Moi, ça m'agace, ça, que les grandes marques... On n'est pas des fromages. Pourquoi peau mature ? Vous voulez qu'on dise vieux ? Vieux, mais... En tout cas, ce n'est pas un gros mot pour vous de dire vieille et jolie. Ce n'est pas antinomique, comme jeune et moche, ce n'est pas antinomique. Vous avez raison. Quand on dit que, Gérard, si on vous dit que vous êtes vieux, Mercote, si on te dit que tu es vieille, comment tu le prends ? Et je t'en... Exactement. Moi, je dis menteur. Et selon les pays, on n'est pas vieux au même âge. C'est vrai. Oui, en Inde, on est vieux... Alors, il y avait... Comment dire un... Comment on appelle ça ? Ipsos, qui fait des sondages. Un institut de sondage. Un institut de sondage qui date de deux ans maintenant. Selon les pays, à quel âge est-on vieux ? Et est-ce qu'on a peur de vieillir ? En Inde, où on ne vit pas confortablement, comme en France, quand même. Ils sont 76% à ne pas avoir peur de vieillir. On est vieux en Arabie Saoudite à 59 ans. On est vieux au Japon à 62. Donc là, ça y est, je commence. Et des pays... Enfin, je n'ai pas en tête tous les chiffres, mais c'est l'inverse. On était mort à 20 ans. Voilà. Et proportionnellement, c'est l'inverse. C'est dans les pays les plus développés qu'on a plus le peur de vieillir. Je vous admire beaucoup parce que vous êtes très optimiste. Moi, je trouve quand même que la vieillesse, c'est quand même, comme disait le grand monsieur, c'est un naufrage. J'en parle dans mon livre. Je parle de mon papa qui meurt. La vraie vieillesse, ce n'est pas avoir des rides ou des kilos en plus. La vieille vieillesse que j'ai vécue frontalement avec mon papa qui mourait, c'est être sur un lit d'hôpital. Il me disait, j'aimerais que ça se termine. Il n'y a pas de piqûre en France pour que ça se termine. Ça, c'est la vieillesse. Parce que je suis quand même plus près du père Lachaise que du conservatoire. Ça vous fait peur ? Non, peur non, puisqu'on est nés comme ça. Ce n'est pas peur. Mais je veux dire, ça finit mal. Je préfère faire l'inverse. Pourquoi vous disiez que vous aimiez les rides, pardon Laurent ? C'est sexy. Ok, moi ça me suffit en fait. Ok, je suis d'accord. Oui, c'est une bonne réponse. C'est vrai que vous êtes très belle. Ça ne m'étonne pas que vous vous associez ce mot à ce que vous nous avez raconté. Vous êtes très belle également, Tania. Vous êtes très sage depuis tout à l'heure. Oui, oui, oui. Moi, je suis très sage, mais pas vraiment en fait. C'est parce que je laisse parler les autres et j'attends mon tour. Qu'est-ce que vous ressentez dans tout ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure ? Alors déjà, moi, je bannis le terme vieux de mon vocabulaire depuis toujours. Ah, c'est l'inverse. Alors oui, complètement, parce que je ne comprends pas qu'à 62 ans, on se considère comme vieille parce qu'aujourd'hui, on vit beaucoup plus longtemps qu'avant. Donc 60 ans du temps de Louis XIV, c'était effectivement très vieux. On n'y arrivait d'ailleurs pas forcément. Mais aujourd'hui, 60 ans, c'est à peu près 40 ans d'avant. Donc c'est pour ça que je dis que moi, je suis intemporel. Et vraiment, je bannis ce mot de mon vocabulaire. Oui, je comprends. On va regarder quelques photos justement, parce que vous aussi, vous êtes célèbre, vous posez pour des grandes marques, vous êtes même venue égérie de certaines grandes marques. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces magnifiques photos de vous, Tania ? Bon, c'est un privilège de le faire. Mais en même temps, si vous voulez, il y a derrière tout ça un grand professionnalisme. Parce que moi, je ne perds jamais de vue que lorsque je fais une photo, je suis là pour faire vendre des robes, des bijoux, des sacs. Et chaque photo, en fait, raconte une page de ma vie. Et donc, pour vous, c'est au service, vous mettez votre image au service ? Oui, tout à fait. Puisqu'en fait, il s'agit de ma deuxième vie, j'ai fait une carrière commerciale de haut niveau dans ma première vie pendant 20 ans. Ah oui ? Dans l'ameublement et la décoration. Et puis, j'ai fermé la page de cette carrière. J'ai eu un petit passage à vide et j'ai décidé de redevenir mannequin. Et donc, si vous voulez, il y a toujours l'aspect commercial pour moi derrière. Avec un désir de réussir, d'être connu dans ce que je fais. Et aujourd'hui, est-ce que ce métier-là, tel que vous l'exercez dans cette seconde vie, il vous épanouit ? Bien sûr, c'est épanouissant. Ça me permet, en fait, de ne pas penser à mon âge, justement, et d'accepter mon image d'aujourd'hui. Vous avez toujours voulu être célèbre, Tania ? Alors, célèbre, pour moi, c'est un mot un petit peu artificiel et vaniteux. J'ai toujours voulu être reconnue dans ce que je faisais. Donc, dans ma première vie, j'étais déjà reconnue. Ceci étant, dès l'enfance, j'écoutais à la maison des disques d'Edith Piaf. Alors, j'avais 5-6 ans, je ne comprenais pas encore toutes les histoires d'amour. Mais ce que je comprenais, c'était que cette femme chantait avec ses tripes. C'est qu'il y avait des cassures. Et j'ai eu la chance, mais toute petite fille, de la voir à l'Olympia, alors devant un rideau rouge rubis. Et toute petite fille, je me suis dit, un jour, j'aimerais chanter comme ça devant un rideau rouge. Et c'est vraiment la reconnaissance que vous cherchiez. Donc, vous n'avez pas chanté devant un rideau rouge, mais aujourd'hui, vous avez les projecteurs sur vous. Oui, j'ai les projecteurs sur moi. J'ai chanté devant un rideau violet, quand même, parce que j'ai donné deux concerts. Mais disons que je me produis moi-même dans cette aventure musicale. Est-ce que vous comprenez, Sylviane, qui revendique qu'elle ne s'est pas teint ses cheveux blancs et qu'elle assume, au contraire, ce temps qui passe ? Vous vous êtes posé cette question, vous-même ? Non, alors là, c'est un peu différent, en ce sens que madame a eu ses cheveux gris très jeunes. Donc, il n'y a pas la connotation vieillesse. Alors moi, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que si madame peut être célèbre aujourd'hui en Angleterre, c'est parce qu'en 2005, j'ai lancé les cheveux gris. Parce que j'ai eu un problème capillaire qui a fait que je ne pouvais plus teindre mes cheveux. Et que donc, quand je me suis faite bookée en 2005... Avec cette carrière relancée, oui. Voilà. Et bien, en fait... C'était grâce à vos cheveux blancs ? Ce n'est pas grâce, mais c'était ma singularité. Oui, c'est ça. Ça participait à votre personnage. J'ai fait des très belles photos pour des grands magazines, pour des grands photographes. C'est magnifique, les cheveux blancs. Non, parce que pour moi, ce n'était pas un choix. Pour moi, le cheveu blanc, à partir du moment où c'est un certain âge, c'est un renoncement. C'est-à-dire qu'on renonce à la séduction. Je ne suis pas d'accord, mais c'est comme ça que vous, vous l'avez vécu. Moi, au contraire, je trouve que c'est la revendication d'une séduction épurée. Vraiment, au contraire. Mais pour vous, c'était « j'abandonne ma féminité, je ne prends plus soin de moi ». Non, ce n'est pas « je ne prends plus soin » parce que j'ai toujours été extrêmement coquette. Je n'aurais jamais pensé avoir les cheveux gris. C'est un accident de parcours qui a fait que j'ai été obligée de cesser de me teindre. Et comme parallèlement à cela, je me suis faite booker dans une agence de mannequins et que ma carrière est partie très vite parce que je suis également représentée en Angleterre. Et depuis que, justement, je suis représentée en Angleterre, alors on book en Angleterre beaucoup de mannequins à cheveux gris. Mais alors, si ça a fait votre singularité, Tania, pourquoi ne pas avoir gardé cette crinière argentée ? Parce que maintenant, ça a évolué vers le vieillisme. C'est-à-dire que maintenant, il y en a trop. C'est une profusion de mannequins à cheveux blancs, à cheveux gris. Argentés, moi, j'aime bien dire. Oui, dans les agences, ils ne bookent plus que ça. La publicité, on ne vous montre plus que des femmes à cheveux argentés. Et ça ne vous plaît pas, ça ? Vous ne vous dites pas, justement, moi aussi, je fais partie de cette génération-là qui assume. Non, moi, je me dis, j'ai lancé la mode. Voilà, parce que c'est une réalité. Marie-Cesnette, avant vous, quand même. C'est une réalité, j'ai lancé la mode. Et un peu comme Coco Chanel disait, prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Eh bien, moi, j'ai repris, il y a quatre ans, ma couleur de cheveux. Et par le biais, d'ailleurs, d'une agence qui me représente en Angleterre, qui m'avait envoyé faire une campagne pour un produit capillaire. J'étais donc légérie de cette marque de produits capillaires. Ils avaient décliné toute une gamme de tons gris. Et donc, on m'a mis, pendant deux jours consécutifs, des teintures grises. Et je me suis rendue compte que je supportais à nouveau. Donc, j'étais très contente par Corée, et j'ai retrouvé ma couleur de base. Vous avez pas... Vous vous teignez les cheveux, Gérard ? Non, je... Non. Non, c'est une coquetterie. Non, mais parce que, vous avez remarqué que j'ai l'arrêt au milieu assez large. Mais ils tombent, je perds mes cheveux. Et votre femme, est-ce qu'elle se teint les cheveux ? Ah ben, elle était comme madame, je l'ai connue, elle avait des cheveux blancs, des très jolis cheveux blancs en mèche. Ah, c'est beau, ça. Naturelle. Ça, c'est beau. Alors, elle se teint les cheveux. Je vous montrerai sa photo. S'il vous plaît, je veux sa photo. Moi aussi, je veux l'avoir. Vous avez participé à Secret Story. Oui. Pour quelles raisons, vous qui avez la carrière que vous nous décrivez, vous avez eu envie de vous inscrire à cette émission de télé-réalité ? Alors, c'est pas que j'ai eu envie de m'inscrire, c'est qu'on me l'a proposée. Et c'est que j'avais commencé, en fait, à produire mon projet musical. J'avais déjà fait un clip qui s'appelle « La mariée », un clip très professionnel. J'avais commencé aussi à enregistrer quelques chansons. Je n'avais pas encore sorti mon album dits titres. Et comme je suis intégralement productrice de mon projet, je veux vraiment que ça aboutisse. Donc... Vous vous êtes servie de cette émission pour faire votre promotion ? C'est-à-dire que j'ai pensé que ça serait vraiment une locomotive pour moi. Est-ce qu'il n'a pas été le cas ? Non, ça n'a pas été le cas parce que je ne connaissais rien à la télé-réalité. Et en fait, ça n'est pas du tout ma clientèle, si vous voulez. Donc, le public de télé-réalité me reconnaît en tant que candidate de télé-réalité, en tant que la panthère de Secret Story. Pourquoi la panthère ? Parce qu'en fait, j'ai un caractère très difficile. Ah bon ? Je ne me doute pas. Parce que je suis bien élevée. J'ai une excellente éducation. Mais j'ai un caractère très difficile et j'ai une passion pour les félins. Et je suis persuadée d'avoir été panthère noire dans une autre vie. Je vais nous laisser juste réfléchir sur ce que vous venez de dire en regardant un extrait. Je vous taquine, mais je trouve ça joli. Extrait de cet album qui s'appelle « Résurrection ». Un extrait du clip, regardez. Dans sa tête, il y avait un tic-tac. Il fallait qu'elle change de sac. Dans son cœur, il y avait un tic-tac. Il fallait qu'elle change d'époque. Elle sort d'un tableau de... Quelque chose de beau. Quelque chose de beau. Ce sont belles ces images. Oui. Alors, « La mariée », c'est un clip qui a quand même 490 000 connexions sur YouTube. Donc, pour de l'autoproduction, c'est pas mal. Compte tenu que je n'ai pas de la belle, c'est mon problème. Et le deuxième clip, c'est un tableau de Hopper. Ça, c'est un modeste hommage que j'ai voulu rendre à Johnny Hallyday. Donc, j'ai repris une de ses chansons qui... Vous l'aviez connue ? Non, je ne l'ai pas connue. Mais disons qu'il a rythmé ma vie. C'est-à-dire, je l'ai découvert, j'avais 14 ans. Et je me reconnaissais pratiquement dans toutes ses chansons. Enfin, c'était vraiment une bête de scène. Je crois que pour la France, c'est... Bien sûr. C'est ce qu'on avait de mieux. C'est drôle parce que dans ce clip, vous me faites penser un peu à Marisa Berenson. Oui. Et vous avez un peu la voix de Roselyne Bachelot aussi. Alors oui, ça, on me l'a dit. Ça tombe bien parce que Roselyne Bachelot, c'est une femme que j'adore beaucoup. C'est vrai. Quant à Marisa Berenson, pendant un moment, on me prenait effectivement pour elle. Quand je me promenais rue du Bac. À l'époque, elle habitait rue du Bac, l'ancien appartement de Romain Garry. Voilà. Mais oui, on doit peut-être un peu le même style, mais ça n'est pas du tout voulu. C'est-à-dire que moi, je ne copie jamais personne. Et en fait, quand on est côte à côte, on ne se ressemble pas vraiment. Mais disons qu'on a les cheveux ondulés, on a les yeux clairs. Moi, je vous vois comme une Ariel Dombal brune. Ah, il y a ça aussi. Oui, j'aime beaucoup Ariel Dombal. Qui ne donne pas son âge non plus. Oui, j'aime beaucoup Ariel Dombal. Mais bon, oui, on a effectivement des similitudes. Oui, oui, tout à fait, dans une certaine fantaisie. Gérard, pourquoi vous faites ces gros yeux ? Je ne me sens toujours pas de la... Je suis dépassé, là. Pourquoi vous êtes dépassé ? Je ne comprends rien. Un petit coup de canapé. C'est le canapé. C'est le canapé. J'y suis déjà, ma pauvre petite. Vous voudriez être encore plus célèbre, Tania, aujourd'hui ? Alors, je voudrais être une chanteuse reconnue. Il y a une nuance. Oui, c'est ça. Pas célèbre, mais la reconnaissance d'un travail qui met en lumière. Oui, c'est-à-dire que derrière mon projet, c'était un projet marketing. C'est-à-dire que j'avais une image de mannequin que je voulais promouvoir encore plus. Parce qu'en France, on n'aime pas beaucoup les gens qui ont de l'ambition. Particulièrement, les femmes d'un certain âge qui ont de l'ambition, c'est très mal accepté dans les agences de mannequins. Alors, moi, je suis très atypique. J'ai mon tempérament. Donc, je me suis dit, puisque j'ai envie de chanter, puisque j'ai cette image, je peux être un personnage chantant. Vous êtes un vrai personnage, ça, c'est sûr. J'étais ravie, en tout cas, de vous écouter, Tania. Merci. J'ai vraiment passé une heure délicieuse à vos côtés. On a ri, on a réfléchi ensemble, on s'est amusé aussi. On a mis en lumière également des grands talents. Merci à vous pour votre confiance, vraiment. Merci à vous également d'être fidèles à France 2, tellement nombreux en ce moment. On est très touchés. Et on se retrouve pour la semaine prochaine, une semaine spéciale Noël inoubliable. On va se mettre dans le bain de Noël. Ça va nous faire du bien, on en a bien besoin. Merci, Laurent. Merci. Merci à vous tous. Merci, Posse. On vous embrasse de loin, mais alors tellement fort. À lundi. Sous-titrage ST' 501